Donc, autour de cette première session sur les définitions du voyage savant, après les deux brillantes introductions ou l'introduction commune que nous avons eue, j'ai le plaisir de présenter tout d'abord Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'orientalisme littéraire et du récit de voyage entre XVIIIe et XXe siècles. En fait, il sait tout, donc. Il est cofondateur et directeur maintenant de la revue électronique Viatica. Il a reçu sa première formation à Genève, où sa thèse avait été dirigée par Jean-Michel Jeanneret. Et depuis la relation orientale, titre de son premier ouvrage, de très beaux livres sont nés sous sa plume, comme Le mythe bédouin chez les voyageurs, en 2016, jugé sans équivalent, même dans le monde anglophone. Tous ont remarqué son voyage en Égypte dans la collection Bouquin, qui ouvre les portes de son érudition à un très large public. Son ouverture d'esprit scientifique se manifeste dans les séminaires collaboratifs qu'il propose dans le cadre du Talim, un centre de recherche. Ainsi, ses rencontres intitulées « Hors frontières, écriture du déplacement dans une perspective mondiale » qui invite à revoir les codes structurants de la relation viatique. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation à ce colloque, où il propose une communication au titre probablement programmatique de sa réflexion. « Bien voir est un art qui veut plus d'exercice qu'on ne le pense » à propos du voyage en Syrie et Égypte de Volnais. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette présentation beaucoup trop élogieuse. Merci aux deux introductrices aussi de ce colloque. Je vais essayer de répondre. Ça va ? J'ai l'impression que ça produit des échos. C'est un tout petit peu le micro. Si je me mets là, ça va ? C'est bien comme ça ? C'est beaucoup mieux, oui. Bien. Je vais essayer de répondre à la provocation de la Pérouse et en même temps à la perspective plus charitable peut-être en termes de passerelle entre science et littérature esquissée par Anne-Gaël. Alors, le siècle des Lumières est celui du triomphe du voyage scientifique, même si des formes antérieures de voyage, par exemple religieux, diplomatique, culturel, perdurent et si des formes nouvelles, par exemple la série des voyages pittoresques, émergent à l'époque de Volnais. Avec des voyages comme ceux de la Condamine en Équateur, apparaissent de nouveaux outils pour mesurer le monde et du même coup une nouvelle exigence d'objectivité. Je renvoie ici un article magnifique, très fourni de Marie-Noëlle Bourguet et Christian Licop, paru dans les Annales. Quarantaine d'années plus tard, les voyages de circonnavigation de Cook et Bougainville, puis à l'aube du XIXe siècle, les voyages de Humboldt, qui rentrent d'Amérique à Paris, peu avant que Châteaubriand ne parte pour l'Orient en 1806, participent à ce grand mouvement d'arpentage et de connaissance du monde. Quant à l'immense description de l'Égypte, publiée en 28 volumes à partir de 1809, sous le patronage d'Edm François Jomar, elle sera l'aboutissement de cette ambition scientifique totalisante, ancrée dans le XVIIIe siècle. Comme l'a rappelé Friedrich Wolfzettel, qui est un chercheur allemand, que je cite volontiers, n'est peut-être pas toujours bien connu en France, parce que son livre sur le récit viatique au XIXe n'est pas traduit, et c'est toujours, à ma connaissance, le seul livre panoramique sur le récit de voyage au XIXe siècle. Mais là, je fais référence à un livre qu'il a écrit en français, directement. Donc, comme il l'a rappelé, le discours des voyageurs scientifiques des Lumières reste parfois ambigu et n'échappe pas toujours à l'idéal civilisateur de son temps. Cela dit, l'exigence de comprendre l'autre peut aussi conduire à une forme d'autocritique des présupposés ethnocentriques, et c'est le charme des Lumières que de nous offrir ces deux postulations-là. Par exemple, c'est le grand voyageur polonais Potoski qui écrit dans son Voyage dans l'Empire de Maroc, 1791, une citation qui a déjà été convoquée plusieurs fois, et notamment par les deux grands spécialistes de Potoski que sont François Rosset et Dominique Trier. « Hélas, les voyageurs n'ont ordinairement pour observer que les lunettes qu'ils ont apportées de leur pays et négligent entièrement le soin de s'en faire retailler les verres dans les pays où ils vont. » C'est pas mal dit. De son côté, ça c'est moins connu, l'orientaliste Claude Savary, traducteur du Coran, publie en 1785-86 des lettres sur l'Égypte dont toute la première page est un plaidoyer pour ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le relativisme culturel. Il écrit « Environné des préjugés de l'éducation, soumis à la loi de l'habitude, tant qu'il, c'est-à-dire l'homme, ne quittera point sa terre natale, il ne verra les autres nations qu'à travers un verre opaque. » De nouveau, la métaphore de la lunette, du verre. Un verre opaque qui, changeant à ses yeux leur forme et leur couleur, lui en fera porter des jugements faux. Alors Volnay, auquel nous allons nous intéresser, quant à lui, insiste dans la préface de son voyage en Syrie et en Égypte, 1787, qui va être souvent réédité, puis changé légèrement de titre au fil des rééditions. Il va devenir et se stabiliser sous le titre « Voyage en Égypte et en Syrie », tout simplement parce que l'Égypte était chronologiquement la première étape. Donc c'est un livre qui va être vraiment lu, commenté, jusque chez Nerval, enfin, des lecteurs les plus inattendus, dont on n'imagine pas qu'ils pourraient le lire. Ce voyage, donc, en Syrie et en Égypte, insiste dès la préface sur un amour impartial de la vérité. Alors, comme je suis un littéraire, eh bien, évidemment, je vais soupçonner cet amour de la vérité, ou en tout cas, je vais montrer, essayer de montrer qu'il ne respecte pas forcément ce principe. Et de toute façon, qui peut le respecter ? On peut le décréter, mais ensuite, quelles en sont les conditions ? C'est une autre affaire. Alors, première partie que j'ai intitulée « Percevoir la différence ». Donc, Constantin-François Chasseboeuf, c'est son nom, dit Volnais, un pseudonyme en hommage à Voltaire, qui l'admirait, était proche du milieu des philosophes, et notamment des sensualistes. Celui que son biographe, Jean Gommier, appelle l'idéologue Volnais, fut en effet, après la Révolution, l'un des représentants de ce courant de pensée pour lequel les idées étaient donc le produit d'interactions contextuelles, multiples, politiques, sociales, économiques, culturelles, etc. Parti en Orient en 1783, avec une solide formation que nous qualifierions aujourd'hui de pluridisciplinaire, il a fait des études de médecine, de droit, il s'est intéressé aux langues orientales, aux langues anciennes. Le jeune Volnais séjourne deux ans dans l'Empire ottoman, sans aller jusqu'à Jérusalem. Ce n'était pas encore, ou plus, plus et pas encore, en pensant à Châteaubriand, un pèlerin. De retour en France, donc, il publie son voyage en Syrie et en Égypte, peu après les lettres sur l'Égypte de Savary, dont il ne cesse d'essayer de se démarquer, accusant son contemporain de voir l'Orient à travers le prisme idéalisant des mille et une nuits. D'où le fait que son regard à Volnais, qui se veut donc réaliste, soit en réalité souvent démythifiant. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, sans pouvoir entrer dans le détail de la carrière de Volnais, signalons simplement qu'il accueillit la révolution avec enthousiasme, qu'il fut député du tiers-État, emprisonné sous la terreur, il fut libéré et enseigna très vite à la nouvelle école normale, l'histoire. Et son voyage en Égypte et en Syrie fut considéré, par ailleurs, on le sait, par Bonaparte, dont l'auteur était un familier comme un guide lorsque ce dernier partit pour l'Orient. Il y avait des guides de voyage, on l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des instructions aux voyageurs et il y avait aussi des récits de voyage qui, eux-mêmes, à défaut de guide ou à la place des guides, étaient utilisés d'une certaine façon comme des guides. C'est un petit peu le cas de ce voyage en Syrie et en Égypte. Dans sa préface, plusieurs verbes apparaissent comme des termes clés pour comprendre la philosophie viatique de Volnay. Connaître, examiner, rechercher, juger, déduire. Ils sont caractéristiques de la démarche intellectuelle de l'auteur et plus généralement d'un type de voyage qui, au tournant des lumières, répond à une volonté de connaissance des différentes sociétés humaines, des institutions qui les gouvernent, des causes qui peuvent influer sur nos façons de pensée, etc. Mais avant d'en arriver là, le voyageur doit passer par l'étape de la perception comme on le voit par le récit de l'arrivée de Volnay à Alexandrie. Description qu'il faut citer un peu longuement, je m'en excuse, mais comme je vais y revenir tout au long de cette communication, il est bon d'avoir en tête ce texte. Il y a une page d'anthologie. « Descend-il » alors c'est « il » renvoie au voyageur, « le voyageur » un terme générique. « Descend-il à terre, une foule d'objets inconnus l'assaillent par tous ses sens. C'est une langue dont les sons barbares et l'accent âcre et guttural effraient son oreille. Ce sont des habillements d'une forme bizarre, des figures d'un caractère étrange. Au lieu de nos visages nus, de nos têtes enflées de cheveux, de nos coiffures triangulaires et de nos habits courts et serrés, il regarde avec surprise ses visages brûlés, armés de barbes et de moustaches. Cet amas d'étoffes roulées en plis sur une tête rase, ce long vêtement qui, tombant du cou au talon, voile le corps plutôt qu'il ne l'habille. Et ces pipes de six pieds ? Et ces longs chapelets dont toutes les mains sont garnies ? Et ces hideux chameaux qui portent l'eau dans des sacs de cuir ? Et ces ânes scellées et bridées qui transportent légèrement leurs cavaliers en pantoufles ? Et ce marché mal fourni de dates et de petits pains ronds et plats ? Et cette foule immonde de chiens errants dans les rues ? Et ces espèces de fantômes ambulants qui, sous une draperie d'une seule pièce, ne montrent d'humains que deux yeux de femmes ? Dans ce tumulte, tout entier à ses sens, son esprit est nul pour la réflexion. Ce n'est qu'après être arrivé au gîte, si désiré, quand on vient de la mer, que devenu plus calme, il considère avec réflexion ces rues étroites et sans pavés, ces maisons basses et dont les jours rares sont masqués de treillage, ce peuple maigre et noirâtre qui marche nus pieds et n'a pour tout vêtement qu'une chemise bleue, sainte d'un cuir ou d'un mouchoir rouge. Déjà, l'air général de misère qu'il voit sur les hommes et le mystère qui enveloppe les maisons lui font soupçonner la rapacité de la violence et la défiance de l'esclavage. Alors, on notera d'abord l'instance du narrateur sur la présence du narrateur qui, dans ce choc culturel que constitue la rencontre. Le voyageur a beau avoir préparé son déplacement, avoir fait des lectures sur son sujet, avoir peut-être même interrogé préalablement des spécialistes de la région où il compte se rendre, au moment de poser le pied en terre étrangère, l'effet de surprise l'emporte car ce qui compte dans un premier temps, selon Volnay, c'est la perception brute qui passe par les deux sens considérés comme prévalents dans le voyage et probablement chez l'homme d'une manière générale à savoir la vue et l'ouïe. Mais, vous l'avez remarqué sans doute, ça commence par l'ouïe mais ensuite c'est la vue qui l'emporte et ceci est tout à fait conforme à une très ancienne tradition, la tradition hérodotéenne de l'autopsie, c'est-à-dire la vue par soi-même au sens étymologique du terme qui est un véritable toposviatique sur lequel Franck Lestringant par exemple a travaillé comme il l'a rappelé à propos des voyages à la renaissance de Léry et de Teuvel. Alors, cela dit, ce moment phénoménologique n'est pas neutre et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une langue dont les sons barbares et l'accent âcre et guttural effraient son oreille et crivolnaient. L'arabe que le voyageur fera pourtant l'effort d'apprendre pendant son voyage ce qui n'est pas rien et je vous prie de croire que c'est certainement une qualité qu'on peut attribuer à Volnais si on le met en regard de tous les voyageurs du XIXe siècle qui, eux, ne font pas cet effort et ne se sentent pas du tout coupables pour autant d'ailleurs. Voilà. Donc, lui, le fait en passant neuf mois dans un couvent de la montagne libanaise pendant le voyage mais ce que Volnais veut mettre en lumière c'est justement ce moment, n'est-ce pas, de ce que nous appellerions un choc culturel. Donc, il l'hypertrophie d'une certaine façon et donc ce moment apparaît dans toute son altérité et l'arabe apparaît lui-même comme une langue dans sa supposée barbarie c'est-à-dire au sens littéral du terme une sorte de non-langue elle est parlée par ceux qui bredouillent c'est bien le sens étymologique du mot barbare c'est-à-dire les barbareux chez les grecs c'est ceux qui font bre 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 qui ne savent pas parler la koinée la langue commune et qui donc sont rejetés dans une altérité coupable alors ensuite évidemment les barbares du XVIIIe siècle c'est la langue des étrangers c'est du même coup aussi ceux qui sont incapables de parler la langue qui est le français ici langue supposée universelle signe et véhicule en même temps de la civilisation donc cette perception de la langue de l'autre on le voit d'emblée est fortement imprégnée par des a priori culturels dont Volnais n'est sans doute guère conscient mais qui à nous aujourd'hui deux siècles plus tard nous sautent aux yeux plus de deux siècles plus tard ce qui veut dire qu'on a nos tâches aveugles et que deux siècles plus tard nos apories peut-être les miennes maintenant sautent aux yeux et avant deux siècles même certainement des historiens de l'avenir les éléments descriptifs qui suivent renforcent d'ailleurs sur le plan visuel cette perception en forme de rejet qui se veut spontanée naturelle les habits ont une forme bizarre et les figures un caractère étrange les deux termes connaissant ici non pas un exotisme séduisant comme ce sera le cas souvent chez les voyageurs romantiques par exemple chez un gautier mais au contraire une forme d'altérité repoussante alors ce qui frappe dans cette page c'est ce qu'on pourrait appeler une rhétorique de l'opposition comme dans la stratégie descriptive mise au jour par François Artaug dans le miroir des Rodotes Volnais peint la population alexandrine pourtant assez divers sur le plan ethnique bon c'est vrai que l'Alexandrie de la fin du 18ème n'est pas celle de la fin du 19ème et du début du 20ème que nous avons plus ou moins tous en tête avec ces populations levantines qui augmenteront en nombre avec des langues multiples juives arméniennes italiennes grecques etc c'est pas encore ça disons mais malgré tout c'est pas non plus une population complètement homogène et bien Volnais lui il l'a peint comme une unité cette ville n'est-ce pas suscitant instinctivement une forme de rejet sorte d'antithèse vivante du parisien dont la surprise est volontairement outrée pour la rendre sensible au lecteur que ce soit les coiffures les visages les vêtements les modes de déplacement et finalement l'environnement lui-même tout doit choquer le voyageur européen comme étant à l'opposé de ce qu'il considère comme la norme celle de sa propre culture évidemment alors on peut observer aussi si le littéraire intervient comme sur le plan comment sur le plan stylistique cette rhétorique de l'opposition se trouve renforcée vous aurez remarqué la multiplication des conjonctions de coordination je me suis efforcé de faire entendre dans la lecture et ces pibes de six pieds et ces longs chapelets etc dont l'effet de liste produit dans ce contexte une condamnation supplémentaire de cette réalité désespérément non civilisée et il faut donc je pense un texte comme celui-ci il ne faut pas seulement le lire dans notre tête comme nous faisons mais il faut comme l'occasion m'en est donnée ici il faut le vocaliser il faut le lire à haute voix n'est-ce pas pour l'entendre entendre ses haies comme une sorte de fausse résignation comme si le narrateur disait de manière implicite à ses lecteurs français vous voyez rien n'y fait où que le regard se tourne tout est pareil pareillement repoussant quoi qu'on fasse Volnay ne se contente d'ailleurs pas de l'effet cumulatif pour donner consistance à cette différence négative en effet la suite de cette page donne aussi à avoir une intensification rhétorique du dégoût suscité par cette première rencontre après avoir pointé ironiquement les cavaliers en pantoufles c'est une description mais une description chargée connotée chaque mot est censé piquer le lecteur quoi ils sont en pantoufles voilà il passe donc le narrateur passe à un niveau supérieur de rejet de l'autre en désignant les chiens comme une foule immonde c'est assez intéressant d'ailleurs ils sont immondes mais c'est une foule donc ils sont à la fois humanisés et puis immédiatement étant humanisés implicitement et humanisés rejetés dans l'horreur ils sont suivis par des femmes musulmanes dont le visage est rendu invisible sous leur voile et qualifié de fantômes ambulants donc on est dans un monde au fond qui est véritablement presque celui des morts ce qui transforme le voyage je le signale au passage ici peut-être en expérience initiatique cependant évidemment l'épreuve ne sera pas du tout comme pour aîné de retrouver son père aux enfers puis d'en sortir pour accomplir sa mission fondatrice mais plutôt pour Volnay de comprendre les raisons de ce qu'il voit qu'il considère à l'évidence comme un donné sans qu'il ne mette en cause à aucun moment ni ce donné lui-même dont je postule qu'il n'est pas un donné vous l'aurez compris mais un construit et sans non plus qu'il ne mette en cause les conséquences qu'il tire du spectacle de cet autre monde ni d'ailleurs son propre jugement moral et esthétique ajoutons que le sujet de cette description le voyageur se veut généralisant comme pour donner plus de poids à ses considérations issues d'une expérience particulière dans le voyage de Volnay il ne se détache pas volontiers pour se mettre en évidence comme le fera Chateaubriand en orientant le genre viatique vers l'autobiographie c'est au fond un neutre universel faux neutre bien sûr faussement universel mais c'est comme ça que l'entend Volnay deuxième partie examiner les causes il faut revenir plus d'une fois à l'observation pour s'assurer de sa justesse bien voir est un art qui veut plus d'exercice que l'on ne pense écrivait Volnay dans la préface de son voyage auquel j'ai donc emprunté mon titre que signifie exactement revenir dans ce contexte je dirais qu'il ne faut comprendre ce retour réflexif ni comme une simple confirmation de l'expérience ni comme une prise de distance radicale de celle-ci il s'agit plutôt pour Volnay de comprendre quelles sont les causes de ce qu'il considère comme un fait objectif à savoir l'état de dégradation de la ville d'Alexandrie qui ne répond plus à l'image de sa gloire passée que les voyageurs peuvent avoir en tête en pensant à l'époque de sa fondation par le conquérant macédonien pourtant Volnay soupçonne bien que la réalité médiatisée notamment par des images a pu faire l'objet d'une idéalisation les objets vus en original perdent de l'illusion des gravures écrit-il dans le même chapitre mais pour lui ce qu'il voit est bel et bien le résultat d'un processus historique de dégradation dont il prétend révéler les raisons profondes à ses lecteurs une fois rentré chez soi le voyageur cherchant à analyser l'air de misère qu'il voit chez les hommes soupçonne la rapacité de la violence et la défiance de l'esclavage l'accusation est claire c'est un système politique celui du despotisme oriental auquel Montesquieu avait tenté de donner un fondement climatique dans l'esprit des lois qui est le responsable de l'état supposé de décadence généralisée de l'orient moderne violence et esclavage sont bien sûr les deux faces d'un même système qui est pour Volnay celui plus précisément du despotisme ottoman cause de la décadence de son propre empire la conséquence d'un pouvoir considéré comme tyrannique cruel et arbitraire est précisément de réduire à néant toute forme de contestation la population n'a dès lors d'autres intérêts que de se cacher de faire profil bas de vivre dans un état de servilité qui serait la seule forme acceptable aux yeux des autorités Châteaubriand s'en souviendra dans sa description de Constantinople outre le despotisme oriental il y a pour Volnay une seconde cause à la ruine de l'empire ottoman qui est moins souvent commentée peut-être et elle est de nature religieuse à sa turcophobie s'ajoute ce que l'on appellerait aujourd'hui son islamophobie je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas employer ce terme c'est au fond pour notre auteur le vice qui engendre tous les autres mots y compris le despotisme politique lui-même il écrit il s'en faut de beaucoup que l'esprit de l'islamisme soit propre à remédier aux abus du gouvernement l'on peut dire au contraire qu'il en est la source originelle écrit-il au chapitre 35 de son voyage intitulé de l'influence de la religion alors le terme d'islamisme est ici comme souvent à l'époque un simple synonyme d'islam il n'est pas du tout connoté en soi comme il le serait aujourd'hui pour désigner un discours religieux radicalisé mais il se trouve que pour Volnais la religion musulmane est en elle-même comme il le dit un fanatisme ardent et opiniâtre il n'a de cesse dans ce même chapitre de la discrédité de toutes les façons possibles quitte à entrer dans la contradiction car si le Coran n'est qu'un tissu vague de phrases vides de sens comme il dit comment peut-il en même temps être le véhicule d'une idéologie pernicieuse on est ici typiquement dans les incohérences argumentatives d'un discours diabolisant qui pour mieux discréditer son ennemi fait feu de tout bois or l'ennemi ici peut s'incarner dans un homme le prophète dont Volnais n'hésite pas à donner une représentation caricaturale ça nous rappelle quelque chose qui ne tient d'ailleurs aucun compte de l'évolution en l'espace d'un siècle de l'image de Mahomet qui est passé en fait globalement du statut d'imposteur et d'ignorant dans la bibliothèque orientale de Barthélémy d'Herbelot à la fin du tout fin du 17ème siècle à au statut de législateur et d'homme d'état avisé chez l'encyclopédiste Turpin qui lui a consacré une biographie en 1773 on renvoie ici au petit livre merveilleux et toujours utile de Maxime Rodinson la fascination de l'islam qui montre très bien ce basculement l'espace d'un siècle Volnais donc sur ce plan-là revient donc en arrière si on peut dire il faut le dire écrit-il de tous les hommes qui ont osé donner des lois au peuple nul n'a été plus ignorant que Mahomet de toutes les compositions absurdes de l'esprit humain nul n'est plus misérable que son livre mais cette supposée absurdité antithèse de la raison des lumières n'en a pas moins sa logique dans la perspective critique de Volnais puisque ce dernier reproche au prophète d'être au fond un manipulateur dont le seul but serait de régner en inspirant l'obéissance c'est pour y amener plus facilement qu'il reporta tout à Dieu alors évidemment on peut se demander si la critique vise aussi comme dans le Mahomet de Voltaire sa première pièce qui date de 1741 si ce discours anti-religieux a une visée généralisante voire même s'il vise indirectement le catholicisme l'église en France bon alors je pense je ne peux pas trancher avec certitude c'est fait pour bien sûr je pense que le propos de Volnais a une visée généralisante et ce qui irait dans ce sens là c'est les ruines qu'il publie peu après en 1791 que je n'ai pas le temps de commenter ici mais qu'il y a d'une certaine façon l'aboutissement aussi de ce voyage en Syrie et en Égypte et où évidemment les religions les gouvernements sont passés en revue les uns après les autres pour être renvoyés dos à dos donc il y a sous-tendu probablement chez Volnais une visée généralisante mais en attendant en attendant ou comme chez Montesquieu aussi dans les lettres persanes mais en attendant c'est bien l'islam nommément quand même qui est visé qui est décrit qui est accusé et c'est bien le despotisme oriental ici qui apparaît comme une sorte de ferment du mal dernière partie que j'ai intitulée interpréter les signes si bien voir pour Volnais ces savoirs remonter aux causes profondes et comprendre du même coup l'enchaînement des conséquences donc la logique à l'oeuvre dans l'histoire ces causes doivent elles-mêmes être interprétées il faut savoir en lire les signes dans l'espace et dans le temps ce n'est qu'en rassemblant ce que l'on a vu par soi-même ce que d'autres ont observé que l'on peut acquérir quelques idées générales explique l'auteur au chapitre 1 de son voyage tel est donc bien le but de Volnais établir des idées générales à partir de faits singuliers sa méthode semble ainsi relever de l'induction mais est-ce bien le cas en réalité l'auteur a bel et bien un a priori celui du despotisme ottoman comme une sorte de facteur pan-explicatif lui-même encore expliqué en arrière-plan par l'influence de la religion qui lui fait donc non seulement interpréter les faits entre guillemets selon un schéma de pensée préétabli mais aussi traduire sa propre expérience en des termes qui orientent déjà les conclusions qu'il souhaite en tirer la méthode est en réalité déductive tout en prétendant ne pas l'être revenons une dernière fois à l'épisode de l'arrivée à Alexandrie le thème de la ruine est de manière significative omniprésent dès les premières pages du voyage en Syrie et en Égypte ainsi dès qu'on sort d'Alexandrie l'on est frappé de l'aspect d'un vaste terrain tout couvert de ruines quant à la ville elle-même mais la campagne comporte aussi des villages d'un aspect ruiné elle sémiotise au fond un passé écroulé sur le présent comme si celui-ci n'existait que pour témoigner d'une gloire passée dont il n'a pris aucun soin pendant je le cite pendant deux heures de marche ensuite une double ligne de murs et de tours qui formaient l'enceinte de l'ancienne Alexandrie la terre est couverte des débris de leur sommet des pans entiers sont écroulés les voûtes enfoncées les créneaux dégradés et les pierres rongées et défigurées par le salpêtre on parcourt notez le on aussi un petit peu comme le voyageur on parcourt un vaste intérieur sillonné de fouilles percées de puits distribués par des murs à demi-enfouis semés de quelques colonnes anciennes de tombeaux modernes de palmiers de nopales où l'on ne trouve de vivants que des chacals des éperviers et des hiboux voilà l'antique cité des sciences et des arts s'est décivilisée c'est une ruine moderne peuplée d'animaux sauvages et nocturnes si non trompeurs de sa décadence Volnais synthétisera un peu plus loin sa pensée de la façon suivante l'esprit turc est de ruiner les travaux du passé et l'espoir de l'avenir parce que dans la barbarie d'un despotisme ignorant il n'y a point de lendemain magnifique formule un jugement sans appel on pense à Denon à la contemporaine auteur d'une petite nouvelle qui porte le même titre point de lendemain de la critique d'un régime politique vous aurez noté qu'on est passé implicitement à celle d'un peuple le voyageur savant est pélébien tributaire de l'imaginaire orientaliste de son temps alors j'ai encore quelques considérations sur la race je ne sais pas si j'ai le temps de les faire sinon je vais abréger ah ben alors dans ce cas je le fais oui bon je pense quand même que j'ai commencé après la demi mais je peux je peux si vous voulez supprimer voilà ma dernière partie une partie de ma dernière partie et je passe à ma conclusion cependant on peut peut-être reprendre cette question de la race sous forme de question d'accord permettra de très bien alors voilà donc je termine j'en ai pour trois minutes littéralement donc revenons à la citation de notre titre bien voir est un art qui veut plus d'exercice que l'on ne pense écrivait Volney il ne croyait pas si bien dire mais que signifie bien voir pour lui à l'évidence en se plaçant du côté de l'histoire au détriment du roman comme il l'indiquait en exergue à son voyage il prétend à une certaine objectivité en ce sens il se situe dans le courant des voyageurs scientifiques des lumières désireux de transmettre des connaissances nouvelles fondées sur une observation rigoureuse faite in situ et non sur une vision de l'ailleurs vite soupçonnée de céder au prestige de la fiction voire de l'enjolivement comme le dit le proverbe ancien à beau mentir qui vient de loin qui a donné son titre à un livre à un beau livre d'Anne-Gaël Weber mais d'autre part Volney voyage au fond en philosophe plus qu'en savant c'est à dire qu'il n'a de cesse de s'interroger à la fois sur les conditions de la connaissance et sur les processus qui conduisent aux transformations du monde pour lui l'objectivité consiste à dévoiler à ses lecteurs les ressorts cachés des actions humaines si l'empireutement est en ruine c'est qu'il est mal gouverné or le raisonnement est contestable car Volney considère le despotisme et le fanatisme de l'Orient non pas comme un mythe comme un discours orientaliste dirait aujourd'hui Edouard Saïd mais comme un fait établi c'est l'instrument qui guide sa vision c'est son outil herméneutique qui du coup construit l'empireutement comme un monde à la fois ennemi et dégradé d'où l'importance dans la lecture que nous pouvons faire aujourd'hui des récits de voyage de prendre en compte la critique postcoloniale surtout à une époque où la France envisage déjà de creuser un canal à travers l'isme de Suez je rappelle que Volney consacre tout un chapitre de son voyage à cette question d'une possible jonction de la mer rouge à la Méditerranée et même s'il conclut par la négative pour des raisons pratiques il n'en envisage pas moins le profit que pourrait en retirer l'Europe l'auteur du voyage en Syrie et en Égypte doit non seulement être replacé dans le contexte de son époque mais aussi dans le cadre conceptuel des Lumières à savoir celui d'une mission civilisatrice qui conditionne largement la vision de l'autre sauf bien sûr si l'on se situe dans le sillage de Rousseau mais Volnay justement résiste à toute vision idéalisante du bon sauvage et pour être sûr d'échapper au travers de son contemporain saverie il démythifie à plaisir son objet le voyageur pas plus que l'anthropologue comme l'a montré James Clifford par exemple ne peut s'abstraire entièrement des valeurs culturelles de sa société d'origine c'est pourquoi nous conclurons provisoirement en disant que Volnay est moins un voyageur scientifique au sens où il serait porteur d'une objectivité rigoureuse qu'un voyageur cherchant à produire un effet de science je vous remercie merci beaucoup pour cette brillante communication qui montre combien la littérature peut apporter à la critique historique en l'occurrence je suis frappée par ce que j'appellerais les idées qui voyagent dans la mesure où ce que tu évoques des paysages ruinés du Proche-Orient on le trouve déjà déjà au XVIe siècle dans les récits de pèlerins et avec des causes qui sont moins identifiées mais tout de même qu'on pourrait peut-être revoir aussi de ce point de vue voilà je laisse la parole aux auditeurs pour des questions alors toujours à froid c'est très difficile voilà un micro va circuler comme la salle est très grande j'ai un micro ici si vous voulez lever la main pour que je vous la porte vous avez vraiment tout prévu évidemment ah voilà merci est-ce que vous pouvez vous présenter en même temps s'il vous plaît pour les auditeurs merci hello my name is Moritz thank you so much for your presentation I was really intrigued by the reference you made to the idea that Volny presented to have the kind of Suez kennel established at some point in time because also Alexander von Humboldt who wanted to join the kind of French-Egyptian campaign proposed a Panama kennel in 1805 as early as that and I was really wondering what was Volny's reasoning in kind of thinking about this new maritime connection what did he saw as its kind of possible consequences and outcomes in the case of Alexander von Humboldt he proposed the Panama kennel because he thought that bringing different cultures into direct contact and even competition was actually a means to advance civilisation and kind of cultural development but in the case of Volny I was wondering what was kind of his motives and thoughts about that thank you yeah thank you very much for your question may I answer in French oui donc c'est au fond un sujet auquel je m'intéresse particulièrement en ce moment le canal de Suez je prépare avec ma collègue égyptienne Randa Sabri une anthologie sur les représentations littéraires et historiques du canal de Suez et bon en fait je n'avais pas vraiment tenu compte de ce chapitre de Volny jusqu'à la préparation de ce colloque alors je pense que disons en arrière-plan il y a encore une autre question n'est-ce pas et qui n'est pas tranchée sauf erreur jusqu'à aujourd'hui c'est de savoir dans quelle mesure Volnay avait été envoyé en Orient avec une mission politique ou non et son biographe Gaumier en était certain mais il n'en a jamais trouvé la preuve l'hypothèse de Jean Gaumier c'est que le ministre de l'époque Vergène envoyait Volnay en Orient en Égypte notamment avec l'idée qu'il fallait qu'il s'interroge bien avant l'expédition de Bonaparte sur la possible maîtrise de l'Égypte et donc en même temps de ce que pourrait apporter le canalisme de Suez en termes de maîtrise du territoire Volnay aurait choisi de considérer que cette occupation de l'Égypte était impossible et donc aurait en quelque sorte contourné la mission ou pris la mission à contre-pied n'est-ce pas en renversant la logique de domination qu'on lui suggérait mais c'est compliqué parce que d'une part on n'a pas de traces de cela sauf erreur et puis d'autre part il dit des choses diverses Volnay dans son voyage il dit aussi des choses qui pourraient aller dans le sens d'une occupation de l'Égypte il y a des petites phrases comme on les trouve dans le voyage en Orient de la Martine aussi 50 ans plus tard il suffirait d'une armée de 50 000 personnes et puis on renverserait tout ça donc on sent qu'il y a une petite tentation quand même voilà alors maintenant pour revenir à la question plus précisément sur Suez lui il a il résonne d'abord en termes très matériels et il se demande comme se demanderont tous ses successeurs est-ce que c'est possible et donc il énumère toutes les raisons pour lesquelles en réalité il ne sera pas possible de faire un isme de Suez pourquoi ? parce que si on se met à creuser il faudra entretenir le canal c'est du sable ça va s'effondrer etc. d'autres diront ensuite c'est pour ça que ça va être retardé très longtemps en réalité il y a une différence de niveau entre la mer méditerranée et la mer rouge et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire parce que sinon l'Égypte va être inondée et il faudra attendre en fait le second empire pour que cette idée qui a été véhiculée par exemple par l'ingénieur Le Père pendant l'expédition de Bonaparte qui croyait sur la base de calculs erronés qui avaient une différence de niveau il faudra attendre le second empire pour que on recalcule les choses et qu'on perde cette peur et que donc le canal de Suez puisse effectivement aboutir avec l'aide de beaucoup d'autres causes évidemment aussi bon voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet je suis désolé je ne réponds qu'à moitié peut-être à votre question une rapide question de Grégoire Holtz oui et après je serai désolé vous voyez on stérilise le débat au moment où ça commence mais on passera à la communication suivante merci beaucoup Sarga c'était passionnant j'avais une question rapide sur la question du voyage savant parce que par rapport au voyage de la renaissance j'ai l'impression que sur les corpus sur lesquels tu travailles il y a un poids des réseaux savants des institutions au 18ème qui est très présent est-ce que ça joue dans la relation de Volnay cette question des commanditaires l'inscription par rapport à des institutions plus savantes je ne sais pas répondre précisément à cette question je pense que d'autres répondront mieux que moi mais tout ce que je peux dire c'est que oui évidemment on dirait aujourd'hui c'est un homme de réseau mais c'est un homme de contact d'amitié c'est un homme qui s'appelle Volnay parce que Voltaire plus Fernet bon qui l'admirait c'est un homme qui était un proche d'Elvessius qui allait dans les salons le salon de Madame Elvessius c'était un proche de Condorcet de Cabanis donc il y a disons tout un arrière-plan à la fois d'idées philosophiques et en effet disons de contact alors ce n'est pas exactement justement la réponse à ta question Grégoire mais en partie disons en partie oui il y a cela il y a cette question du réseau après il faudrait voir plus précisément c'est vraiment une très bonne question il faudrait voir où il a publié peut-être avant après dans des journaux dans des sociétés savantes a-t-il fait des conférences à quelles conférences a-t-il assisté etc enfin tout cet aspect-là effectivement oui doit éclairer certainement mieux la position de Volnay bon à part ça c'est un homme un jeune homme en fait mais on est étonné de sa maturité enfin c'est un jeune homme on dit aujourd'hui un jeune homme bon mais à l'époque on était un adulte à 25 ans bon aujourd'hui on est encore un jeune homme à 30 ans mais bon enfin il a déjà non seulement un bagage intellectuel mais une assurance incroyable voire une arrogance et puis sa façon de congédier Savary comme ça son voyage c'est un anti-Savary Savary publie en 1785 si c'est l'aide sur l'Egypte et ça l'ennuie visiblement ça le gêne donc du coup il fait de l'anti-Savary systématiquement donc il y a un aspect personnel je dirais aussi outre tu vois outre la question des réseaux du voyage savant voilà merci merci merci